donc bonjour nous allons voir aujourd'hui comment activer ok donc le solver d'excel pour se faire d'accord donc là déjà cette version d'excel c'est la version 2013 donc même pour des versions antérieures l'idée reste la même c'est à dire les outils et les menus qu'on va ouvrir sont pratiquement ok les mêmes l'essentiel c'est d'aller au niveau des paramètres d'excel ok alors ici avec 2013 excel il faut aller dans fichiers et cliquer sur options et au niveau d'options on regarde du côté de compléments d'accord donc on est dans l'excel on regarde compléments et ici on voit compléments d'applications actives compléments d'applications inactives etc ok et au niveau donc de compléments d'applications inactifs des fois aussi ça peut être au niveau de compléments d'applications désactivé ça dépend des situations dans tous les cas il ne peut pas être au niveau d'actifs si vous n'avez pas encore d'accord d'accord si vous n'avez pas encore activé ok le solver donc il sera dans l'un des cas suivants et donc ici vous le voyez au niveau de compléments de solver compléments solver je clique dessus d'accord au niveau de compléments d'applications inactives on a compléments solver on clique dessus on clique sur atteindre et là on coche la case de compléments solver on fait valide ok et après d'accord installation ok d'accord là ok donc ça dépend des situations ok là c'était déjà installé pour moi et il se trouve que donc il a suffit juste qu'il réactive à nouveau c'était juste inactif et donc de ce fait il le met directement au niveau donc de la place où il devrait être donc sinon dans d'autres situations ce sera d'abord une installation et le temps de cette installation quand ce sera terminé vous aurez le solver actif au niveau d'une des barres d'outils généralement au niveau de menu dernier ou de formule d'accord c'est assez logique il s'agit d'équations de résoudre des équations avec donc c'est tout à fait logique qu'il soit au niveau de ce genre de ces menus voilà c'est tout merci pour votre attention